William Gomis est booké pour l'UFC 301 au Brésil et nous avons le nom de son adversaire, Jean Silva. Et il est brésilien et nous allons profiter de cette vidéo pour faire un petit tour d'horizon de son adversaire. Cette vidéo vous est présentée par Unibet. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un chaos ? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. Jean Silva, Lord Assassin. Jean Silva qui a son record. 12 victoires, 2 défaites. Alors, on va le définir rapidement en deux mots. Striker, je dirais striker, karatéka. Pourquoi pas ? Voilà, deux mots, striker, karatéka. 12 victoires, 2 défaites, 9 victoires par KO-TKO et 2 victoires par soumission. Les soumissions, guillotine. Donc ça, petit clin d'œil à Aldrich, quand vous voyez guillotine sur le tapologie, on fait attention. C'est des gars qui ont pas mal de force, qui savent guillotiner. Ça reste dangereux. Jean Silva. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai défini avec deux mots. Striker, karatéka. Pourquoi karatéka ? Eh bien, je vous invite à aller regarder ses combats. Il a une garde quand même relativement large, main relativement basse et puis avec des petits déplacements, des petits sauts avant entrée, sortie, etc. Ça fait vraiment penser au karaté, mais un karaté adapté au MMA, bien évidemment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style. Il a été découvert au Dana White Contenders. Il a gagné contre un combattant invaincu à la décision. Et malgré cette décision, il a signé dans la foulée pour l'UFC, ce qui est relativement rare. Il faut savoir que normalement, Dana White Contenders, il attend qu'on gagne par KO. Donc il signe, il affronte Westin Wilson pour son premier combat à l'UFC et il l'emporte au premier round par KO TKO, arrêt de l'arbitre. Il a atomisé son adversaire, Westin Wilson, mais on va revenir dessus, sur Westin Wilson, juste après. On va continuer sur Jean Silva. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai regardé deux combats à lui. J'ai regardé le combat du Dana White Contenders contre un solide client et le combat à l'UFC contre Westin Wilson, qui me semble un peu léger pour être à l'UFC. Donc pour en revenir à son style, comme je disais, je trouve large sur ses appuis, plutôt compact. Il n'est pas très grand pour la catégorie, il fait 1m70, bien physique. Je vous invite vraiment à regarder comment il combat. Il se déplace bien, il aime bien aller chercher tout ce qui est end-fighting, end-traps, donc c'est d'aller saisir les mains de l'adversaire pour pouvoir trouver des ouvertures. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est un droitier, mais à un certain moment, dans le combat, il va changer de garde. Donc une fois que vous commencez à vous habituer à son jeu, il change de garde, il passe en gaucher, en garde-miroir, et il travaille très bien. Il travaille très bien en gaucher. Franchement, Nick, par exemple, en garde-miroir, il va partir sur l'hypercute avant, bras arrière, ce qu'on appelle le 5-2. C'est un classique, qu'utilise par exemple Conor McGregor de manière très très efficace. Donc il est capable de changer de garde et de faire des très belles combinaisons. Je trouve qu'il a un très bon kick de la jambe gauche aussi, ça je l'ai noté. Et je le trouve assez patient, je le trouve assez patient. Dans ces deux défaites, ces deux défaites à la décision, deux défaites à la décision, dont une par décision partagée. Donc c'est un gars qui est solide, il est à 9 victoires d'affilée. Alors bon, William aussi, il est solide, il a 11 victoires d'affilée, William. Donc moi j'aime beaucoup le match-up, j'aime beaucoup le match-up. Parce que vu comme ça, on pourrait se dire, ok ça va être un combat piège, UFC 300 à Brésil, on met un brésilien, c'est parti, Jean-Sylva il est chaud. Mais en fait, je pense que William sera favori sur ce combat et je vous explique pourquoi. Donc le dernier adversaire de Jean-Sylva, c'était un gaucher, tout comme William Gomis, et un grand. 1m85, William Gomis 1m83, donc très grand, gaucher, et il s'est fait terminer au round 1. Sauf que, pour moi, c'est absolument pas le même niveau, mais absolument pas le même niveau. Le Westin, je pense qu'il a, je ne sais même pas s'il est encore à l'UFC, mais il n'avait pas réellement sa place à l'UFC. De grosses erreurs de déplacement, des erreurs de distance, il s'est fait connecter, c'était assez violent. Et je pense que William, ça ne va pas du tout être la même affaire. Je pense qu'il aura vraiment des très très belles choses à faire. Donc, moi, je vous avoue que je suis plutôt, plutôt emballé par ce combat. Alors, bien évidemment, est-ce que ça va être le combat souhaité pour faire briller William ? J'en suis un peu moins sûr, mais voilà, on va mettre un petit peu notre mal en patience. Pour moi, William, il est vraiment dans du travail, sur du long terme, en train de se construire. On le voit physiquement, il commence à prendre de la maturité. Il prend des combats étape par étape. J'aime beaucoup, moi personnellement, j'aime beaucoup ce combat-là. On va le prendre de la même manière, une sorte de combat par étape. Tu as un profil qui t'a déjà, entre guillemets, qui a déjà affronté un gaucher grand juste avant. Il l'a mis KO. Il va être en confiance. Il va être chez lui. Toi, tu dois montrer que ce n'est pas le même niveau, qu'il y a des niveaux à respecter. Tu dois le passer pour pouvoir passer l'étape supérieure. Moi, je vous avoue que je suis vraiment emballé par ce match-up. Et je m'attends à ce que William soit favori, même si c'est au Brésil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la présentation de Jean-Silva, Lord Assassin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette annonce de combat. Allez jeter un oeil sur cet adversaire. On va voir un petit peu ce que vous pensez, comment ça pourrait tourner. Bien évidemment, avec Chris, on va faire une vidéo d'analyse sûrement la semaine du combat. On va regarder à nouveau, essayer de développer les game plans qui pourraient être utilisés par l'un et par l'autre pour prendre la victoire. On va faire nos codes de pari, on va faire nos paris dessus. Il y a peu de chances, moi, que je parie contre William sur ça. À moins que quelqu'un me dise non, tu trompes complètement, Brian. Mais sur ce combat-là, ça va être, je pense, comme ça. Et n'oubliez pas de liker, si ça vous plaît. Likez la vidéo pour le référencement. Abonnez-vous, Objectif 40 000. Et puis les commentaires, pour moi, comme ça, je vous réponds. Et c'est cool. Ça va ? Je vous dis tous à très bientôt. Merci encore pour le temps. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501